Au Kenya, la Cour suprême invalide la présidentielle, une décision à portée historique donnant lieu à la tenue d'un nouveau scrutin prévu dans les deux mois. Le président sortant Uhuru Kenyatta a déclaré vainqueur face à Ralia Odinga d'y respecter cette décision. Centrafrique, le président Forstin-Archange Toadera a inauguré à Boussembélé un centre pénitentiaire rénové conçu pour accueillir les condamnés du tribunal pénal spécial du pays. Ce nouvel organe judiciaire examinera les violations des droits dans le pays depuis 2003. Libération de l'ancien député camerounais Paul Abiynaïa. Il a été accusé de terrorisme et de rébellion en janvier dernier pour avoir organisé une grève en faveur des droits de la minorité anglophone. Célébration aujourd'hui de l'aide al-Adha, la fête de la Tabaski al-Amec. Ce sont près de 2 millions de fidèles venus du monde entier qui ont célébré la fête du sacrifice au lendemain de leur ascension du Moira. Temps fort du grand pèlerinage.